Musique Alors, moi je suis Caroline Baclay-Roussel et je suis chef de projet de recherche au Gérontopôle d'Île-de-France, Gérondif, et j'ai une formation de psychologue spécialisée en gérontologie. Musique Alors, Solidage, c'est une campagne de communication à destination du grand public francilien qui a été conçue sur deux axes. Il y a d'abord un axe prévention de la perte d'autonomie à destination des franciliens de plus de 60 ans, et un axe sensibilisation à l'agisme qui est destiné à la population très large et essayant de toucher aussi les plus jeunes, pour lutter contre l'agisme et les méfaits de ces comportements stéréotypés envers les personnes âgées. Musique On est parti au Gérontopôle d'un double constat. Le premier constat, visible pour tous, du vieillissement de la population, et de la nécessité, compte tenu de ce vieillissement de la population, de vivre le plus longtemps possible, mais dans les meilleures conditions possibles. Donc, la question tourne autour de la prévention, de la perte d'autonomie, et également du constat que l'espérance de vie en bonne santé n'évolue pas de la même façon, la courbe n'est pas parfaitement superposée à celle de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, notre idée était de venir apporter notre contribution à une amélioration de la prévention de la perte d'autonomie, qui est une façon d'essayer de convaincre et de permettre aux personnes qui vieillissent de s'approprier les messages de prévention. Les messages de prévention, il en existe beaucoup, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient souvent mal connus du public senior. Et donc, notre objectif, c'était de créer un message supplémentaire qui avait des chances d'être entendu et que les personnes concernées allaient pouvoir s'approprier. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième, c'est que vivre longtemps, c'est une bonne chose. Vivre en bonne santé et longtemps, c'est encore mieux. Mais ça, ça doit pouvoir se faire dans une société qui a envie d'accueillir les personnes âgées. Et donc, l'idée de travailler en parallèle sur la lutte contre l'agisme vient du fait que pouvoir vivre dans des bonnes conditions et de vivre vieux ne peut se faire que si la société a envie et accepte, accueille correctement les personnes âgées. La première phase de travail, ça a été d'arriver à concevoir l'ingénierie de ce projet puisque notre objectif, c'était de construire, d'élaborer des messages que chacun allait pouvoir s'approprier et de mettre en place une méthode un petit peu innovante qui permettait, en tout cas on allait l'espérer, de procéder différemment des campagnes habituelles qui sont créées puisque nous, ce que nous voulions pour être sûrs, ou en tout cas donner les meilleures chances que les messages soient efficaces, c'est de construire ces messages avec les premières personnes intéressées. Donc ça veut dire que nous avons constitué des groupes de participants de plus de 60 ans pour les messages de prévention et pour la campagne de prévention pour construire les messages avec eux, construire toute cette campagne avec eux, pas seulement les messages mais les images, tout ce travail a été fait avec eux. Et puis sur l'autre versant, lutte contre l'agisme, là on a intégré dans nos groupes de travail des plus jeunes, donc les plus jeunes avaient 18 ans, et de recueillir leur point de vue sur le vieillissement, sur les personnes âgées, comment elles les percevaient et de quelle manière il allait falloir s'adresser à elles pour qu'elles comprennent tout l'intérêt d'accueillir les personnes âgées et de lutter contre les stéréotypes liés à l'âge. Aujourd'hui, le projet est conçu, la campagne a été entièrement réalisée. On a sur trois ans environ mené plus de 125 ateliers de co-construction et de co-conception avec toutes ces personnes impliquées. Ça a permis de rassembler un peu plus de 100 participants sur toute l'île de France, en sachant que chaque département nous a aidés et a financé une partie du projet. Et donc, nous avons par département réalisé deux groupes de travail, donc plus de 100 personnes, de 18 à 98 ans, puisque la doyenne des participantes avait 98 ans. et donc, dans chaque département, chaque groupe s'est réuni une dizaine de fois, ce qui a permis d'identifier le ton, les mots à utiliser, la façon de communiquer les messages, quel type de messages, sur quelle thématique. Enfin voilà, il y a eu un énorme travail de fait là-dessus. Donc les choses ont été à leur terme. On a réussi à mener tous les ateliers malgré le Covid, parce qu'on est tombés aussi pendant la crise sanitaire. Et il a fallu, là, permettre à certains participants âgés qui n'avaient jamais fait de visio de se familiariser avec le sujet. Et donc aujourd'hui, les messages sont construits, les visuels sont faits, la campagne est totalement réalisée. et elle est entrée dans sa phase de diffusion, de diffusion auprès du grand public. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles à l'impression. On peut imprimer des affiches. Il y a des livrets qui sont également des livrets qui reprennent un certain nombre de messages très importants sur différentes thématiques de prévention. Et cette campagne, elle a également été diffusée dans le métro. Pour l'instant, il y a eu toute une partie c'était le mois dernier, pendant une semaine, présente dans de nombreuses stations de métro à Paris. Et toute la semaine dernière et encore pour quelques jours, je crois, elle apparaît régulièrement sur France 3, Île-de-France. Pour la thématique lutte contre l'agisme, puisque là, c'est du grand public et que ça s'adresse vraiment à tous les âges. Alors, oui, ça c'est un des gros éléments de ce que nous avons élaboré. Il y a un site internet qui rassemble tout ce que l'on a conçu, toutes les informations sur les différents axes de la prévention de la perte d'autonomie et également sur l'agisme. Sur ce site, en plus des informations pratiques et des informations nécessaires au bon maintien de l'autonomie, il y a de l'information scientifique. On rassemble et on fait une veille régulière de tous les sujets qui sortent, de tous les articles qui pourraient intéresser sur les différents sujets et donc qui sont téléchargés sur le site et qui sont accessibles à tous. Et puis sur ce site, on peut également devenir partenaire de la campagne. Et donc, partenaire de la campagne, ça veut dire inscrit dans notre répertoire et avec un accès totalement libre et ouvert à tous les outils de la campagne de manière à se les approprier et pouvoir les diffuser dans son association, dans son CCAS, dans sa mairie, et dans n'importe quel autre endroit. Un des outils qui nous a aidés à élaborer aussi notre campagne de communication, ça a été la réalisation d'un baromètre auprès de toute la population, enfin d'un échantillon représentatif de la population francilienne, à la fois sur le sujet de la prévention et sur le sujet de l'agisme. Ce qui nous a permis de nous rendre compte et de valider, par exemple, que le mot agisme n'était absolument connu de personne. Je crois qu'il y avait plus de 95% des gens interrogés qui n'avaient jamais entendu ce mot-là. Et puis, sur la façon de voir la prévention et savoir si les franciliens se sentaient concernés par ce sujet-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme travail à faire, d'où, et on l'espère, cette campagne qui va permettre de contribuer à ça. Et donc, dans les projets futurs, il y a la réalisation d'un deuxième baromètre. D'ici plusieurs mois, peut-être huit mois, en fait, l'idée, c'est au bout d'un an de diffusion de la campagne, de réaliser à nouveau ce baromètre pour pouvoir mesurer, on l'espère, les effets de la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501